Ce qui caractérise les pères de l'Église en général, et qui caractérisera Augustin en particulier, c'est que précisément, ils ne se résignent pas à ne pas comprendre. Si les pères de l'Église sont fondateurs, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont vécu à une époque ancienne, où tout était accréé, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont réfléchi sur leur foi, c'est parce que précisément, ils ont eu la volonté, sur la base de leur foi, et à la lumière de l'Écriture qu'ils lisaient, de la Bible qu'ils lisaient, de comprendre cette foi. Dans un empire romain qui approche de sa fin, mais qui a permis au message chrétien de se répandre sur tout le bassin méditerranéen, deux pères de l'Église ont échangé une correspondance pendant 20 ans pour éclairer leur recherche personnelle et dégager les bases dogmatiques de leur foi chrétienne. Le quatrième siècle est un des siècles fondateurs dans l'histoire du christianisme et dans l'histoire de ses doctrines, bien entendu, puisque c'est cela surtout que nous allons voir. Il commence par la conversion de Constantin. Un événement décisif de l'histoire occidentale et même mondiale se produit en 312 dans l'immense empire romain. L'empereur Constantin se convertit au christianisme. C'est une véritable révolution, car cet autocrate défie alors les croyances de la grande majorité de ses sujets dans un monde encore païen. Seuls 5 à 10 % des habitants de l'empire sont alors chrétiens. Ce quatrième siècle a pourtant mal commencé pour l'église chrétienne, qui a subi alors une des pires persécutions de son histoire. Cette conversion de l'empereur va être suivie par la prise de pouvoir totale de Constantin. Il va défaire ses rivaux sous un symbole chrétien. Nous avons dans cette illustration d'un manuscrit grec de la Bibliothèque nationale, deux images qui nous montrent le songe de Constantin, puis la victoire de Constantin au pont Milvius. Nous sommes le 27 octobre 312, pour la veille de la bataille, et pour la bataille, nous sommes le 28 octobre, évidemment, de la même année. Nous remarquons qu'à peu près au-dessus de Constantin, un petit peu à droite, il y a une croix dans le ciel, avec en grec une légende qui dit, par ce signe, soit vainqueur. Constantin devient le seul empereur en Occident. La Rome chrétienne que nous connaissons aujourd'hui, avec cette prégnance extraordinaire des monuments chrétiens, avec le nombre et la splendeur des églises, tout cela, c'est très différent de la réalité urbaine de Rome au IVe siècle et au début du Ve siècle. « Nous ne sommes que d'hier et nous avons déjà conquis la terre », écrit au IIe siècle le philosophe tertulien. Ce qui s'appellera pendant de longs siècles l'Empire chrétien, voire la chrétienté, vient de naître. Face aux païens, le christianisme se distingue par la profession de foi. Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut se dire chrétien, le professer, car on a, avec Dieu, une relation personnelle. On endure le martyr pour ne pas renier sa foi. Le christianisme apporte avec lui l'amour et la communion entre tous. Il apporte aussi cette particularité unique au monde. Cette religion est aussi une église, une croyance exerçant une autorité sur ceux qui la partagent, appuyée sur une hiérarchie, un clergé supérieur en nature aux laïcs. Et il y a une foule d'autre chose que le paganisme n'a pas. Des sacrements, des livres saints, des réunions liturgiques, une morale, des dogmes. Les dieux païens, qu'ils soient les dieux grecs ou les dieux romains, sont des dieux comme des enfants capricieux, qui sont assis au bord d'une fourmière et qui donnent des coups de bâton à gauche ou à droite ou bien écrasent de temps en temps une fourmi. Et ces pauvres êtres humains sont assis à la merci des caprices de ces dieux. Il est impossible d'aimer un dieu, il est impossible de croire en la vie, il est impossible même d'avoir une vie morale, parce que les dieux ne sont pas des exemples moraux, parce que ce sont des dieux adultères, jaloux et difficiles. Et c'est l'exemple pour laquelle être croyant, c'est avoir une relation personnelle avec quelqu'un, quelqu'un qui est plus grand que nous, et surtout dans le cadre du christianisme, quelqu'un qui nous aime en mourir. Je dirais que devenir chrétien, c'est être en communication avec un dieu à la fois unique et personnel, bienveillant, qui promet autre chose que les échecs de la vie terrestre, et qui promet, chose vraiment importante, une victoire sur la mort, qui promet l'éternité. Face aux païens, les philosophes, par exemple, face aussi aux juifs, il fallait dire, voilà ce que je crois, et faire donc un discours sur la foi. La foi, ce n'est pas simplement un sentiment, ce n'est pas simplement un vécu. Inévitablement, l'animal humain est un animal réfléchissant. Et par conséquent, il était tout à fait spontané que même sans la sollicitation extérieure que je viens de dire, la sollicitation qui vient des adversaires, il y ait une volonté d'aller vers sa foi avec toutes les ressources affectives et intellectuelles que l'on a à sa disposition. Au fur et à mesure que s'exprimait ainsi dans un discours théologique, inévitablement, à l'intérieur même du christianisme, il y avait diversité, il y avait division sur tel ou tel point de ce discours, ce que l'on appelle, si vous voulez, les hérésies. Hors de l'église, point de salut. Cette formule de Cyprien de Carthage est devenue célèbre. L'empereur Constantin considère l'église comme un rouage de l'État et l'un des principaux soutiens de son pouvoir. Il va intervenir directement pour assurer sa cohésion, car des crises dogmatiques secouent régulièrement le monde chrétien de ces premiers siècles. Constantin veut alors mettre fin à la querelle à propos du rapport entre le fils et le père. Au mois de mai 325, il convoque d'autorité et préside un concile qui se tient à Nicée. L'idée de la subordination du fils au père, inspirée par les thèses d'un prêtre, Arius, y est condamné. Comment rendre compte de cette croyance fondamentale qui dit, d'un côté, il y a Dieu qui est là-haut, et puis d'autre part, il y a Dieu qui s'est rendu présent parmi nous sous la figure d'un homme qui a vécu à telle époque, qui a connu telles aventures ou plutôt telles mésaventures. Comment comprendre cela ? Comment dire, il y a Dieu qui est le père et puis il y a un fils ? Donc, dès le début, cette question se pose. Le concile de Nicée écrit, rédige un crédo dans lequel il affirme, contrarieuse, que le fils est consubstantiel au père, de même que le père est Dieu, de même le fils, et Dieu lui aussi, les deux cependant, ne faisant qu'un seul Dieu. Cette chrétienté qui épouse les frontières de l'Empire cherche encore sa voie et ses dogmes. Celui qui va consacrer toute sa vie à dégager les fondements de la foi chrétienne, la figure marquante de ces siècles du christianisme naissant, va approfondir un travail théologique pour les générations futures. Celui qui deviendra un saint, un père de l'église, un docteur de la foi, est un romain d'Afrique, fier d'appartenir à cette église d'Afrique, mère de tant de martyrs et de docteurs. L'histoire, elle est là, avec des pierres, des colonnes, l'église du passé. En voyant, en touchant ces pierres, oui, c'était important pour nous, ou pour moi, comme Augustin, parce que tout a commencé là. C'est vrai, à Soukras, mais Augustin, il était là. Augustin, d'abord, il faut le replacer, je dirais, dans son pays. C'est un chrétien d'Afrique, d'Afrique du Nord. Il est né dans une petite ville qui se trouve aujourd'hui dans l'est de l'Algérie. Il appartenait à une famille de toute petite bourgeoisie. Augustin eut une enfance chrétienne. À l'adolescence, pour des raisons à la fois, je dirais, morales et intellectuelles, il s'éloigna de la foi de sa mère et il n'y revint qu'au terme d'un certain nombre d'années. C'est ce qu'on appelle la conversion d'Augustin, à condition de bien comprendre ce mot, conversion. Ce n'est pas une conversion du paganisme au christianisme, c'est un retour à la foi de sa mère. Augustin est célèbre comme raiteur à Milan. Il atteindra le point culminant de sa carrière en se voyant confier la chargée écrasante mais hautement honorifique de faire le panégyrique de l'empereur. Après sa conversion, il démissionnera, touché par la grâce. Cette grâce, il ne l'oubliera jamais pour ne plus se consacrer qu'à Dieu. Il se retire avec sa mère et quelques amis et reçoit le baptême des mains d'Ambroise, évêque de Milan, en la nuit pascale. Puis il rentre en Afrique pour vivre comme il l'a souvent rêvé, vivre en communauté. Après son baptême, il rentre dans la Noumidi, de nouveau à Sucras, à Tagaste, aujourd'hui Sucras, la ville de Sucras. et c'est ici, dans cette ville où elle est née, Augustin commence à former des petites communautés, des hommes et des femmes, autour d'une règle de vie qu'il lui-même a écrite. nous savons que jusqu'à sa mort, Augustin a formé plusieurs communautés, plus ou moins 70 communautés, des hommes et des femmes, avec cette règle. à Ipone, il y a, il avait le souci de rencontrer des personnes qui pourraient partager la vie religieuse. Mais il faisait très attention, Augustin, parce que connaissant la réputation qui était la sienne, il avait une peur bleue, c'est qu'on fasse de lui un prêtre, ou un évêque. Il n'avait pas du tout envie de le devenir. Pour lui, ce qu'il voulait continuer, c'était la vie, comme on dirait, la vie monastique. Il voulait garder cette vie de saint loisir, de repos, pour chercher Dieu, pour philosopher, pour discuter, pour étudier. Et il savait très bien que la tâche d'un prêtre ou d'un évêque était prise, finalement, par la nécessité du service. Et ça, il voyait bien que ça ne pourrait plus lui permettre de mener cette recherche de Dieu dans la tranquillité. Il y avait le vieil évêque Valère, Valérius, qui se trouvait là. Donc il se dit, il n'y a pas de problème, il y a un évêque titulaire. Moi, on va me laisser tranquille. Valère, qui a entendu parler de la présence d'Augustin et qui connaissait sa renommée, commence à se lamenter devant le peuple en disant, j'ai besoin d'un prêtre, j'ai besoin de quelqu'un qui m'épaulera, notamment pour tout ce qui est prédication. Il faut dire que Valère était un évêque de langue grecque et qui maîtrisait mal le latin. et pas du tout le punique qui était la langue de la région. Alors Valère commence à se lamenter et on commence dans la foule à regarder vers Augustin puisqu'il n'était pas passé inaperçu et les gens commencent à dire Augustin, prêtre, Augustin, prêtre. Et sur le champ, Augustin fut pris et ordonné par l'évêque, prêtre, sans autre forme de procès. Et très vite, Valère disparaît et Augustin rentre en fonction du diocèse d'Hypone. Quand il est devenu évêque, il a souvent parlé de la charge d'évêque comme un mot latin on dit sarsina. Sarsina, c'est le pactage que portent les militaires quand ils vont en campagne. Vous voyez, c'est le fardeau, le barda. Augustin était aussi un juge pour les affaires internes aux familles chrétiennes et il devait rendre des jugements. Donc il y avait une foule de petites gens qui se pressaient devant son bureau à l'évêché, à la maison de l'évêché et où il devait rendre la justice. Alors ça, ça occupait ses jours de faire des audiences publiques pour rendre la justice. Donc il y avait ça, il y avait l'activité liturgique, il célébrait régulièrement, on sait aujourd'hui qu'il pouvait prêcher tous les jours, voire deux fois par jour suivant les occasions. Alors il lui fallait du temps après pour la méditation et la rédaction de ses ouvrages. Et ça, il prenait, il travaillait très tard, très tard dans la nuit. Augustin est proche de son peuple. Ce prestigieux réteur, passé maître dans l'art du verbe et qui en connaissait tous les artifices, y renonce pour s'adapter à son auditoire. Dans sa vie à Hippone, apparaît la tendresse, l'immense charité de cet homme qui a sacrifié ses goûts personnels pour servir le troupeau qui lui a été confié. Il se pose la question dans une de ses homénie, mais pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je fais tout ça ? Et il répond, pensant à son peuple, « Je ne veux pas être sauvé sans vous ». Il voulait que les gens soient sauvés. Et pour lui, les sauvés, ça voulait dire communiquer la bonne parole, la bonne doctrine, comment être un bon chrétien dans le monde. Augustin, il voyageait beaucoup. Il y a une belle phrase d'Augustin qui dit, « Celui qui ne voyage pas, c'est comme quelqu'un qui a pris un livre et qui a resté toujours dans la première page. » Dans la première page. c'est un homme qui a voyagé beaucoup et toujours avec l'intention de visiter les communautés, les églises, en sachant que pour Augustin, c'est très, très cher l'unité dans l'église. Augustin, quand il devient évêque, seul évêque d'Hippone, donc en 396 ou en 397, Augustin, à ce moment-là, vit dans un empire dont les empereurs sont chrétiens, dont les empereurs favorisent le christianisme encore plus vigoureusement que ne l'avait fait Constantin, en ce sens qu'ils ont une politique de répression des cultes polythéistes gréco-romains, donc une politique de répression de ce que nous appelons nous le paganisme, mais de notre côté, il faut bien voir que dans cette fin du IVe siècle et par la suite au début du Ve, et on peut dire pendant toute la vie d'Augustin, encore pendant tout ce premier tiers du Ve siècle, puisqu'Augustin meurt en 430, nous n'avons pas un empire à majorité chrétienne et cela, déjà pour une raison très simple, qui est la très grande majorité rurale dans cette population, ce sont essentiellement des campagnes qui font la population de l'Empire romain, la population urbaine est tout à fait minoritaire, or cette population des campagnes est beaucoup plus difficile à christianiser, elle est beaucoup plus difficile à faire entrer dans les églises. La volonté d'évangélisation d'Augustin passe par ses activités épiscopales, mais également dans ses travaux théologiques. La simplicité de ses rapports avec son entourage et la complicité de ses réflexions théologiques se mêlent dans une même activité. Il est tour à tour philosophe, théologien, exégète, polémiste, orateur, éducateur et catéchiste. Vous savez, dans l'Antiquité, il y a deux personnages véritablement intelligents. Il y a Aristote et il y a Augustin. Il suffit de lire la deuxième partie des confessions, ses méditations sur le temps, notamment, pour voir qu'il a une capacité de maniement brut de la complexité qui est hors du commun. Augustin, à la différence de Jérôme, vit dans un monde qui n'a presque plus de bibliothèque. Par conséquent, cet homme se trouve dans l'obligation de construire, ou c'est une obligation, c'est un goût plus qu'une obligation, mais il se trouve à construire un édifice théologique extraordinairement complexe sans rien. Sans rien. Sans rien. Il n'avait rien pour les raisons que j'ai évoquées. Il a donc dû penser. Il a donc dû penser. Il est parti des textes, il a raisonné avec ce qu'il avait en tête et il a construit. Il a construit, 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 un père de vue des choses qui ont constitué un édifice théologique qui va marquer l'Occident. À 40 ans, Augustin est devenu l'évêque d'Hypone, la seconde ville d'Afrique, après Carthage. Son rayonnement dépasse largement cette cité. Augustin devient alors le chef incontesté de l'épiscopat africain, le conseiller de l'Occident chrétien, la conscience théologique de l'Église. Il est mêlé à toutes les controverses qui traversent la chrétienté. Son regard, attentif à tout ce qui se publie, va l'amener à écrire à un personnage déjà célèbre, Jérôme, lui aussi père de l'Église, docteur de la foi et plus tard, Saint Jérôme. Ces lettres vont subir les aléas de l'époque. Certaines ne parviendront jamais à leur destinataire, d'autres mettront plusieurs années à atteindre Bethléem. Pourquoi est-ce que, à un moment, Augustin a eu le désir d'entrer en relation avec Jérôme ? C'est assez simple, c'est que cela se situe au début des années 390. La première lettre date de 393. Jérôme est déjà un personnage connu parce qu'il a révisé, comme je vous le disais, la traduction latine des Évangiles au temps de Damas, il a écrit un certain nombre d'ouvrages et Augustin, pour ses propres travaux, en particulier sur la Bible, de commentaires bibliques, a lu du Jérôme. Et non seulement il a lu du Jérôme, du Jérôme, j'allais dire, authentique et original, mais il a lu aussi des traductions que Jérôme avait faites. Donc, pour ces raisons intellectuelles-là, Augustin a eu le désir d'entrer en contact par lettre. Lui était en Afrique, l'autre était à Bethléem, pour une correspondance, si vous voulez, intellectuelle. Les correspondances croisées, on n'en a presque aucune. On a de temps en temps une réponse assortie à une demande, mais on a très, très peu de correspondances croisées. Donc, le fait de pouvoir suivre un dialogue est déjà une rareté tout à fait exceptionnelle. De pouvoir suivre un dialogue entre deux personnages de cette importance, qui sont deux plus grands intellectuels de leur temps, alors on est devant quelque chose qui est unique au niveau historique. Augustin est un personnage déjà très considérable, Jérôme est un personnage déjà très considérable, culturellement et spirituellement, Augustin est un personnage considérable culturellement et spirituellement, mais aussi socialement. C'est déjà un personnage très important dans la société. C'est Augustin écrit à Jérôme. Il lui écrit en lui disant « Domino dilectissimo et cultus incerissimo caritatis observando at qu'emplectando fratri et compres butero hieronimo Augustinus. » Et ça donne en français « Au seigneur si cher à son cœur, au frère qui fait l'objet de ses devoirs d'affection les mieux fondés et qu'il sert dans ses bras à son confrère en prêtrise, à Jérôme. » Augustin adresse son salut. La première lettre qu'Augustin a adressée à Jérôme s'est perdue. Jérôme ne l'a jamais reçue. Quant à la seconde, elle a mis plusieurs années à lui parvenir. Elle a beaucoup voyagé à Rome en particulier et Jérôme ne l'a reçue qu'avec beaucoup de retard après que beaucoup de personnes l'ont lue. si bien que Jérôme a été vexé, un, de ne pas être le premier à recevoir une lettre à lui destinée et deux, de voir que le contenu de cette lettre avait été divulgué et qu'il n'y avait pas toujours des choses qu'il jugeait agréables dans cette lettre. Dès la première lettre, Augustin entreprend de formuler de graves critiques à un personnage notoirement savant, puissant et irascible. Et durant neuf années, Augustin persiste à obtenir de Jérôme la modification d'une exégèse concernant le commentaire de l'épître aux Galates de Saint-Paul. Il l'estime dommageable. Dans cet épître, il y a ce qu'on appelle l'incident d'Antioche qui met aux prises Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre avait commencé à manger avec les païens, à partager la même table et de ne pas respecter ce qu'on dirait aujourd'hui en Israël la kacheroute, c'est-à-dire la loi de la nourriture kachère. Et Saint-Paul reproche à Pierre d'avoir changé d'avis puisqu'il avait commencé à sympathiser avec les païens et à partager la table et d'un seul coup, il aurait changé d'opinion et il aurait réimposé les règles rituelles de l'alimentation et de la séparation de pureté. Et Saint-Paul lui en fait un grand reproche. Jérôme dit tout ça, c'est du cinéma. Pierre et Paul ont mis en scène cela, mais finalement ce n'est pas vrai. Ils sont toujours très bien entendus, il n'y a pas eu de dispute entre eux, c'est un faux problème. Or, Saint-Augustin, pour lui, il dit non. Si Saint-Paul a écrit cela dans sa lettre, c'est que c'est vrai. Saint-Augustin, il dit, si on considère que l'écriture ment, à un moment donné, c'est grave, parce que toute l'écriture est un mensonge. S'il n'y a ne serait-ce qu'un seul mensonge dans l'écriture, alors, c'est toute la foi à toute l'écriture qui tombe. On ne peut plus croire la véracité de la Bible si elle est prise en flagrant délit de mensonge sur un point. Et c'est donc, naturellement, la croyance à ce qui est dit dans la Bible tombant, c'est toute la foi qui tombe. Alors, la relation commence très mal entre les deux, très très mal à cause de la lettre qui n'est pas arrivée, qui a été diffusée largement autour de lui, et puis surtout parce que Saint-Augustin veut acculer Saint-Jérôme dans ses retranchements en lui disant « Mais ton interprétation, reconnais-le, elle n'est pas pertinente. » C'était tout le, je vais dire, tout le standing, tout le prestige de bibliste de Jérôme qui se trouvait en jeu. Son prestige d'exégète. Saint-Jérôme a commencé à traiter Augustin de tous les noms en se targuant de son ancienneté, comme si Jérôme avait un âge très supérieur à celui d'Augustin. Ils ont sept ans de différence. Saint-Jérôme ne voudra jamais, jamais accepter qu'il s'est trompé. Il le sait. Mais Saint-Jérôme, c'est peut-être pas très heureux de dire ça d'un saint, mais a une mauvaise foi terrible. Dans la querelle au sujet de l'incident d'Antioche, l'attitude d'Augustin et de Jérôme est totalement différente parce que leur attitude visée de l'écriture est différente. Pour Jérôme, c'est vrai, la Bible, c'est une œuvre littéraire où Dieu s'exprime. Pour Augustin, la Bible, c'est un livre spirituel dans lequel on peut s'enrichir. Et c'est là un peu toute la différence ou tout le danger qu'il peut y avoir, c'est de réduire la connaissance de la Bible ou réduire la foi à une démarche intellectuelle et de laisser de côté toute la démarche spirituelle, tout l'engagement humain. D'une certaine manière, l'intelligence doit nourrir, renforcer, guider, éclairer la démarche de passion amoureuse qu'on a vis-à-vis de Dieu. Mais de la part de Jérôme, il y a une telle passion amoureuse chez lui qu'il hurle à travers ses commentaires. « Je suis né chrétien de parents chrétiens. Dès le berceau, je fus nourri du lait catholique. » Et Jérôme ajoute « Je suis à la fois philosophe, réteur, grammairien, dialecticien, expert en hébreu, grec et latin. » Mais il est aussi un polémiste redoutable, parfois injuste, tel ce jour où il répond à Saint-Augustin « Écoute mon conseil, jeune homme, ne viens pas dans l'arène des Écritures provoquer un vieillard. Tu troubles mon silence. » Pour lui, et ce sera la racine de sa vie, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Il a un parcours absolument passionnant parce que d'une part il est né en Pannonie, dans la région de la Hongrie actuellement, et c'était visiblement le fils d'un très riche propriétaire terrien. La preuve, c'est qu'il a pu faire ses études directement à Rome et non pas à Aquila, qui est à côté de Venise actuellement, ou bien à Ravenne, mais directement à Rome. Et il y a une anecdote qui est assez significative sur son caractère et sur son éducation, sa première éducation. Il raconte qu'enfant, il avait l'habitude de courir à travers les chambres des fils d'esclaves. Or, il était fils unique jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près au moment où il a quitté sa région natale pour aller à Rome. Donc, c'était le fils du patron. Il régnait sur cette immense propriété terrienne et sur les esclaves, probablement comme le fils à papa. Ce qui explique très bien son caractère un petit peu autoritaire et un peu imbue de lui-même, qu'il rendait peu facile à vivre. Mais c'est certainement à la fois quelqu'un de solitaire tout en étant quelqu'un qui a besoin de communauté. Il est misanthrope, mais il aime la communauté. Et surtout, il a converti sous sa arme dans la recherche passionnée de Dieu. Jérôme a fait une partie de sa carrière de directeur spirituel à Rome auprès d'un certain nombre de très grandes dames de l'aristocratie sénatoriale, dont il était le directeur de conscience, dont il était le maître en matière de vie chrétienne et d'assaise chrétienne. Et puis, surtout, Jérôme a été proche du pape Damas, qui est pape de 366 à 384, qui est un très grand pape, que Jérôme semble avoir beaucoup admiré et qui lui-même a protégé Jérôme et lui a fait confiance, puisque c'est le pape Damas qui a encouragé Jérôme à revoir les traductions latines de la Bible telles qu'elles existaient à l'époque et à les revoir en tenant compte du texte hébraïque au lieu de se contenter de regarder le texte grec remontant à l'époque hélénistique sur lequel on avait fait jusqu'à présent les traductions latines. Mais lorsque Damas est mort, Jérôme, avec certaines de ses amis, a dû assez vite s'enfuir de Rome pour aller en Orient et là, il a fondé à Bethléem deux monastères, plutôt, lui a fondé un monastère d'hommes, un monastère latin à Bethléem, non loin de la grotte de la Nativité et son ami Paula, Paul, avec la fille de celle-ci, Julia Eustochium, ont fondé, elle, un monastère de femmes. Le séjour de Jérôme à Bethléem est important dans son activité de bibliste pour la raison suivante. Jérôme a voulu aller à l'hébreu et retraduire sur l'hébreu. C'est un philologue, c'est-à-dire quelqu'un qui aime traduire, qui aime commenter, qui aime les textes. Nous reverrons cela. Cet aspect de Jérôme est important. Il y a un deuxième aspect chez Jérôme qui est important aussi. Jérôme, c'est un moine. Jérôme, c'est un moine. Très tôt, il part pour l'Orient, il s'installe dans le désert de Syrie. C'est d'ailleurs une expérience assez malheureuse. Il est obligé d'en revenir. mais toute sa vie, il fut un moine. Tels sont les deux aspects fondamentaux de la personnalité intellectuelle et spirituelle de Jérôme. Un philologue, un ascète. C'est d'ailleurs comme cela qu'il est en général représenté dans les peintures occidentales depuis le Moyen-Âge. On le représente avec un crâne d'un côté, la méditation ascétique, et un livre de l'autre, l'érudit, le philologue. Je suis une très ancienne admiratrice de Jérôme, une admiratrice un peu fascinée. C'est un personnage qui présente un type de personnalité qu'on observe nulle part dans l'Antiquité, qu'on observe nulle part dans l'Antiquité. l'Antiquité païenne et qu'on observe nulle part dans l'Antiquité chrétienne. C'est probablement l'individu qui a écrit les choses les plus puissamment expressives qu'on trouve dans toute la littérature latine. Cette capacité expressive exploite une autre capacité qui est une capacité stylistique extraordinaire. c'est un individu qui a des capacités d'écriture absolument hors du commun. C'est peut-être un des plus grands stylistes qu'on ait, qu'on puisse enregistrer dans l'Antiquité, disons tardive. A la fin du IVe siècle, l'Église devient l'institution la plus solide dans un monde d'incertitudes. Elle est désormais théoricienne du royaume de Dieu sur terre et va définir ses relations avec le pouvoir temporel. Cette montée en puissance ne fait pas oublier que le christianisme catholique, s'il a affronté des religions rivales dont certaines ont sérieusement menacé l'Évangile, a également fait face à des différences doctrinales. Alors que jusqu'ici, on s'initiait à la religion avant d'entrer dans l'Église, celle-ci accueille désormais à bras ouverts avant de former à sa doctrine. Cette doctrine est sans cesse remise en cause car des prédicateurs essaiment encore sans être encadrés ou associés à la tradition apostolique. C'est l'époque des conciles. Donc on avait eu le concile de Nicée, on allait avoir le concile de Calcédoine, le concile d'Éphèse. Bon, ces conciles ont permis de donner des définitions dogmatiques sur Dieu, sur l'Église, sur la foi. Et il est normal qu'en des périodes de définition, de recherche, il y ait différents courants qui s'agitent et qui s'opposent. Donc traiter quelqu'un d'hérétique, c'est toujours regrettable parce que la foi se cherche et cherche à travers des définitions. Donc on est toujours l'hérétique de quelqu'un finalement. Donc il y avait beaucoup d'écoles, il y avait beaucoup de discussions théologiques. On ne s'imagine pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, que cela pouvait passionner les foules des débats sur la nature de Dieu, sur les personnes, sur la Trinité. Ça agitait le petit peuple même. Il s'agit pour ces gens qui réfléchissent sur leur foi de confronter les points de vue, de s'opposer aux points de vue qui ne sont pas les leurs et d'une certaine façon d'avancer ainsi dans l'intelligence de leur foi, en sorte que leur correspondance est si incisive qu'elle soit. Et même si du côté de Jérôme, très vite, l'égo, un certain orgueil froissé, le sentiment d'être un savant et qu'on vient d'une certaine façon contester sa science, même s'il y a tous ces aspects très humains, enfin très étroits, il y a autre chose et qui est justement le dialogue sur des points très précis entre deux intellectuels chrétiens qui essaient d'accéder sur ces points-là à la vérité. Augustin étant un homme qui pense extrêmement bien les problèmes abstraits, il voit instantanément le problème dans ses conséquences ultimes. C'est lui qui pose la question de l'extrémité de la grâce. Si Dieu sait tout et si Dieu peut tout, alors il sait qui est sauvé et qui ne l'est pas. Jérôme, lui, sait quels sont les dommages et quelle est l'ampleur des dommages causés par les luttes dogmatiques et qui a pris le parti de les fuir le plus possible. Il les fuit parce qu'il en connaît. le potentiel de dégâts et il les fuit parce qu'il sait qu'il y a des choses sans solution. Il y a des choses sans solution. Jérôme a la sagesse de s'arrêter. Augustin n'a pas la sagesse de s'arrêter. Augustin est une espèce d'extrémiste de la pensée qui va jusqu'au bout des choses. Jérôme a tendance à dire à Augustin « Tais-toi et prie ». Alors que les premiers chrétiens, mûs par une foi exigeante, parvenaient à observer avec rigueur des règles destinées à de modestes communautés, l'élargissement de celles-ci à des fidèles toujours plus nombreux pose le problème de cette rigueur. De ce fait, les hérésies seront légions et Augustin et Jérôme vont se trouver mêlés à l'une des controverses les plus violentes de ce siècle. Ils vont devoir combattre l'hérésie pélagienne. Les relations si mal commencées, poursuivies sur ce ton parfois un peu aigredou, piquées surtout du côté de Jérôme. Ces relations ne se sont pas arrêtées là. Jérôme et Augustin ont eu l'occasion de mener cette fois un combat commun, ce qui ne veut pas dire un combat sans malentendu réciproque, contre l'hérésie de Pélage. C'est en lisant les confessions d'Augustin que Pélage a développé sa propre pensée au début du 5e siècle. C'est en lisant en particulier une phrase dans les confessions qui l'a scandalisée, une phrase où Augustin dit à Dieu « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. » On peut citer peut-être un peu de latin parce que c'est beaucoup plus beau. « Da quod iubes et diubes quod vis. » « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. » Pélage, en lisant cette phrase, s'est dit « C'est la démission complète. C'est le déterminisme le plus parfait. L'homme n'a plus rien à faire. C'est la démission morale. C'est le fatalisme le plus total. » Contre Pélage, contre ce qu'il juge être une majoration indu du rôle de l'homme dans son propre salut, Augustin, donc, a développé sa pensée et il a trouvé, à distance, par lettre, Jérôme à ses côtés. Cette querelle des débuts du 5e siècle met en cause la liberté de l'homme et la grâce. Cette question fondamentale est peut-être celle qui verra Augustin le plus déterminé. Jérôme reconnaît d'ailleurs qu'Augustin est l'adversaire le plus efficace du pélagianisme. « Bravo à toi qui es célébré sur l'entier de la terre. Les catholiques te vénèrent et te reçoivent comme le nouveau fondateur de l'antique foi. Et ce qui est le signe d'une encore plus grande gloire, les hérétiques te détestent tous. » Il y a une image d'Augustin comme grand pourfendeur d'hérésie et comme très redoutable polémiste. C'est une image qui est en partie vraie parce que beaucoup d'écrits d'Augustin sont des écrits de polémique et c'est une image en partie fausse parce que la polémique d'Augustin me paraît être très particulière par rapport à ce qu'est la polémique dans l'Antiquité. Si vous voulez, prenons Jérôme, prenons n'importe quel autre auteur chrétien de l'Antiquité. Ces auteurs travaillent comme on travaille dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est-à-dire en rabaissant l'adversaire le plus possible. Ce qui est très frappant chez Augustin, c'est qu'il a la volonté de convaincre. Donc, c'est quelqu'un qui ne considère pas l'adversaire comme une sorte de définitif ennemi pour qui on ne pourrait rien, c'est quelqu'un qui considère toujours son interlocuteur comme quelqu'un que l'on peut convaincre et comme quelqu'un dont il ne faut jamais désespérer. Saint-Augustin a fait preuve de beaucoup de compassion et de patience. Je pense que c'est quelqu'un qui était beaucoup plus doux que l'image que l'on en a aujourd'hui étant là avec sa crosse, sa mitre en train de combattre contre les hérétiques. La lutte d'Augustin et de Jérôme contre Pélage est donc une lutte contre l'hérésie. Alors, le mot hérésie, il ne faut pas s'en effrayer. Hérésie, en grec, ça signifie choix. C'est-à-dire que dans la doctrine, celui qui est jugé hérétique fait un choix qui n'est pas le bon. Évidemment, un tel hérétique s'attire un certain nombre de réfutations et d'attaques. À partir du moment, et cela commence au IVe siècle, où l'Église chrétienne devient une chose officielle qui a sa place dans la société, dans la structure sociale et politique du temps, l'hérésie devient aussi une affaire sociale et une affaire qui a des répercussions autre que religieuses. À l'époque d'Augustin, nous commençons cela. Mais cela commence à peine. Il faut savoir que le premier hérétique qui a été condamné en tant que tel par le bras séculier, c'est-à-dire par le pouvoir politique, c'est l'Espagnol priscilien, cette première condamnation à mort d'un hérétique par le pouvoir séculier, par le bras séculier, a fait scandale dans l'Église. Ce dialogue par correspondance va s'interrompre. Le monde romain d'Augustin et de Jérôme s'écroule sous les coups de boutoir de ceux qu'on appelle les barbares. Le Visigaud à l'Aric décide d'attaquer l'Italie. En 410, à sa troisième tentative, il pille Rome, ce qui n'était pas arrivé depuis des siècles. Le sac de la ville éternelle a un immense retentissement. Jérôme ne voit pas la chute finale de l'Empire dans les grandes invasions des années 420-430. En revanche, il a vécu à distance la prise de Rome vers l'Aric en 410. Étant donné qu'il avait gardé des attaches très fortes avec Rome, il avait des liens affectifs. Sur lui, l'annonce de la prise de Rome, du sac de Rome et de la profanation d'un certain nombre de choses auxquelles il tenait beaucoup à un effet ravageur. Quand Rome tombe, c'est en fait Rome, c'est un empire qui paraissait immortel. L'Empire était déjà en mauvais état à ce moment-là. Mais Rome, c'est là que Saint-Pierre et Saint-Paul sont enterrés. Et là, la question se pose comment est-ce que la ville qui a tenu Saint-Pierre et Saint-Paul était ainsi dévastée ? L'Empire se délite aussi de l'intérieur. Un poète latin écrit « Plus cruel que la guerre, le vice s'est abattu sur Rome et venge l'univers vaincu. » En 476, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, qui porte, ironie de l'histoire, le nom du fondateur de Rome, est déposé par les barbares. L'Empire romain d'Occident cesse d'exister. Les païens reprochent aux chrétiens le christianisme, ils disaient « Ah, de votre faute si Rome a été détruite. » Parce que le culte ancien, le culte qu'on rendait à Rome, Romulus Cereus, le culte qu'on rendait aux dieux, préservait Rome de sa destruction. C'est vraiment inimaginable de voir l'angoisse, le choc psychologique que ça a pu représenter. La chute de Rome et la disparition de beaucoup de ses amis va atteindre profondément Jérôme. Il souffre, il est sans doute impotent et presque aveugle. Le monastère qui était depuis 30 ans son refuge a été incendié lors de l'attaque de moines pélagiens. Jérôme ne va pas tarder à disparaître. Le Christ est nu, suis le nu. C'est dur, c'est grandiose et difficile, mais magnifique en est la récompense. Peu d'années plus tard, Augustin à son tour verra sa ville d'Hippone encerclée par les barbares. Il meurt juste avant que ceux-ci ne prennent possession de la cité. J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve. J'ai tardé à t'aimer, tu m'as appelé et ton cri a rompu ma surdité. Je t'ai goûté, j'ai eu faim et soif de toi. La tombe de Saint-Augustin se trouve ici à Paville parce que le roi des Lombards, Lutepran, a acheté le corps de Saint-Augustin au Sarrazin. En 724, le corps de Saint-Augustin sur ordre du roi Lutepran a été transféré d'abord par maire de Cagliari en Sardaigne à Gênes et ensuite jusqu'à Paville. Les chroniques de l'époque précisent que c'est le roi lui-même qui a recueilli le corps de Saint-Augustin et l'a porté à Paville. Il voulait donner de l'importance à sa capitale, la ville de Paville. Ainsi, s'il y avait à Rome Saint-Pierre, à Paville, il y avait alors le plus grand docteur en théologie de l'Église, Saint-Augustin. Il me semble également, vivant à Paville, où je rencontre beaucoup de personnes et surtout des jeunes, que Saint-Augustin est un bon compagnon de voyage, comme se plaît à dire Benoît XVI, parce que c'est un converti. Le fait qu'il ait conquis et trouvé la vérité dans la difficulté par un chemin personnel de conversion le rend très attractif dans le monde d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, pour marquer symboliquement les origines du saint théologien et l'histoire de la chrétienté en terre africaine, on a transféré à Annaba une partie des restes d'Augustin. Pour protéger le reste d'Augustin, ils ont pris tous ces eaux. Premièrement, ils ont amené jusqu'à Sardaigne et après, jusqu'à l'église, on se trouve à Paville, à côté de Milan. Donc voilà, cet os qu'il est là, c'est dans cette ville d'Annaba depuis 1842. Ce qui était né dans cet empire romain à présent disparu va se poursuivre au long des siècles à venir. Cette correspondance de Jérôme et d'Augustin n'a pas mis un point final à l'étude des textes et à la réflexion qu'ils provoquent. Bien d'autres exégètes et théologiens vont poursuivre le travail sur les textes, notamment parce que des nouvelles sources apparaissent au long des années. La théologie, je ne veux pas dire que ce soit une adaptation au monde contemporain, mais c'est une réflexion sur la foi absolument nécessaire en fonction des conditions historiques dans lesquelles chaque génération se trouve plongée. la lumière va venir tout doucement. La lumière va venir tout doucement. c'est une ambiance d'économie, Alors, les théologiens, ceux qui cherchent à scruter et à essayer sans réussir pleinement, même les plus grands théologiens comme saint Augustin n'y a pas réussi. Mais certains, surtout parce qu'ils étaient hommes de prière, de méditation, certains, quand même, se sont approchés plus que d'autres de Dieu pour le découvrir dans son misère. Ce que je sais de lui, c'est par Jésus-Christ et surtout, s'il faut résumer ce qu'est Dieu, ce que les théologiens de toute manière n'ont cessé de le répéter, Dieu est amour. Dieu, et je m'en aperçois encore plus maintenant à la fin de ma longue vie, Dieu que j'ai toujours aimé et servi en vérité, Dieu est un mystère. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? ...